1 Timothéos Chapitre 1 Polos, apôtre de Yahshua Machia selon le mandat d'Élohim, notre Sauveur et Seigneur, Yahshua Machia notre espérance, à Timothéos mon véritable fils dans la foi, grâce, miséricorde, shalom, de la part d'Élohim notre Père et du Machia Yahshua notre Seigneur. Je te prie, comme je l'ai fait en partant pour la Macédoine, de rester à Éphèse, afin d'ordonner à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des débats plutôt que l'action de construire en Élohim par la foi. Or la fin du commandement c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère, desquelles chose quelques-uns s'étant écartés, ils se sont égarés dans une conversation vaine, voulant être docteurs de la Torah, mais ne comprenant ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment fortement. Or nous savons que la Torah est bonne, si quelqu'un en use légalement, sachant ceci, que ce n'est pas pour le juste que la Torah est établie, mais pour les violeurs de la Torah et les réfractaires, pour les impies et les pécheurs, pour les sans-religions et les profanes, pour les parricides et les meurtriers, pour les fornicateurs, pour les homosexuels, pour les marchands d'esclaves, pour les menteurs, pour les parjures et pour tout ce qui s'oppose à la saine doctrine. Selon l'Évangile de la gloire d'Élohim béni, qui m'a été confié. Et je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Joshua Machia, notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur, un persécuteur et un homme insolent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance, étant dans l'incrédulité. Mais la grâce de notre Seigneur a débordé avec la foi et l'amour qui est en Machia Joshua. La parole est sûre et entièrement digne d'être reçue, que Joshua Machia est venu dans le monde pour sauver des pécheurs, dont je suis le premier. Mais à cause de ceci miséricorde m'a été faite, afin que Joshua Machia fasse voir en moi le premier, toute sa clémence, pour que je serve de modèle à ceux qui ont l'intention de croire en lui pour la vie éternelle. Or, ô roi des âges, incorruptibles, invisibles, à Elohim seul sage, soit honneur et gloire pour les âges des âges. Amen. Mon fils Timothéos, voici le commandement que je te confie, conformément aux prophéties faites précédemment sur toi, afin que par elles tu combattes le bon combat, en ayant la foi et une bonne conscience. Quelques-uns ayant rejeté celle-ci ont fait naufrage quant à la foi. De ce nombre sont Timnayos et Alexandros que j'ai livré à Satan afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.